alors je suis en direct non je te montre pas tu peux me faire photo c'est pas grave c'est pas grave oui salut 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 c'est éloge comment vous allez est ce que vous me recevez c'est beau ça voilà c'est éloge votre frère là maintenant j'ai décidé de vous faire visiter maryland no problem surf voilà j'ai décidé de vous faire visiter un peu maryland on est à on est à rio voilà c'est bien c'est beau ici et bonjour sonia bonjour 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 voilà c'est éloge ici votre frère je suis à maryland gittesburg et c'est un beau coin nous serons en direct aujourd'hui certainement dans l'après-midi grand-sœurs marthe les grands ce que les grands les grands ce qui donne plus de nouvelles voilà c'est un beau coin c'est un beau coin j'ai décidé de vous faire visiter que dieu vous bénisse bonjour 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 bonsoir il est quelle heure même d'accord bonsoir nous on dit bonjour à tout moment chez les chez les ivoiriens voilà c'est ça aussi l'endroit magnifique c'est ça c'est vraiment bien c'est beau c'est beau et c'est beau bonjour la famille océan des grâces c'est logique ici je suis en train de vous faire visiter un peu avant de commencer à parler voilà je suis très content salut grande sœur salut 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 bien 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 finie la visite guidée alors comment vous allez je tenais vraiment à vous dire merci pour votre soutien merci à ceux et celles qui sont des fidèles membres d'océan des grâces merci aux mamans merci au papa merci aux frères merci aux sœurs bonjour 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 là aujourd'hui j'aimerais parler de rêve rêve et de rêve vous savez il est bon bien aimé de faire certaines choses il est bon de vivre mais il ya beaucoup de gens qui mettent leurs rêves de côté attendant le meilleur moment de la vie mais ils oublient que ce sont les meilleurs moments de la vie qui passe bien aimé vous voyez ce sont les meilleurs moments de la vie qui passe à chaque jour suffit sa peine et c'est ce que dieu nous dit à chaque jour suffit sa peine à chaque jour suffit sa peine vous voyez ce qui veut dire que si nous ne trouvons pas le temps de vivre nos rêves si nous ne trouvons pas le temps de nous réjouir si nous ne trouvons pas le temps de nous amuser il n'y aura jamais de meilleur moment pour s'amuser vous voyez lorsque vous regardez maintenant sur l'eau les gens sont en train de prendre du temps ils sont en train de vivre la vie et autres mais ce que vous oubliez c'est que le diable veut tout simplement nous maintenir dans un combat infernal un combat qui ne finit pas une bataille interminable salut jean jean le grand jean le grand jean jean alors le but c'est ça nous maintenir dans un combat dans une bataille qui ne finit pas dans une souffrance éternelle et en fin de compte on vieillit on prend de l'âge et on n'a jamais le temps de de faire certaines choses j'aimerais juste donner un petit conseil à quelqu'un je ne sais pas pourquoi tu attends autant pour te lancer tu as des projets tu as des rêves tu as des choses que le seigneur t'inspire des choses que le seigneur aimerait que tu fasses des projets des histoires des trucs mais que pour une raison que je ne sais pas tu mets tout des côtés tu passes toute ta vie à faire des histoires ta vie à te disputer ta vie à te corréler ta vie à te chamailler avec des gens et ta vie ne tourne qu'autour de ça tu vois tu mènes une bataille qui ne finit pas non seulement tu n'as pas le temps de tu n'as pas le temps de réaliser tes rêves non seulement tu n'as pas le temps de faire certaines choses tu n'as pas le temps de de t'améliorer mais c'est parce que le diable ne te lâche pas il ne te laisse pas vivre ton rêve il ne te laisse pas vivre en paix il ne te laisse pas réaliser ce que tu veux tu mènes une bataille infernale une vie remplie de cacophonie tu peux pas passer un jour sans dispute sans confusion sans un ami qui vient te blesser sans quelqu'un qui vient t'offenser sans quelque chose qui vient qui viennent d'une manière ou d'une autre pour t'empêcher de vivre ce que tu veux de réaliser ton rêve et d'être heureux bien aimé la vie que tu es en train de mener aujourd'hui le la vie que tu es en train de mener aujourd'hui il n'y en a pas une autre qui est quelque part d'autre et ton bonheur viendra de la qualité de vie que tu choisiras de vivre c'est de ça que viendra ton bonheur il faut que tu choisisses aujourd'hui de vivre il faut que tu choisisses aujourd'hui de te libérer bien aimé c'est comme ça que le diable détruit les vies il détruit les vies il ronge les vies pas parce que les gens n'ont pas envie de vivre mais parce que les gens n'ont pas le temps de vivre beaucoup de gens ont échoué pas parce que dieu les a abandonné beaucoup de gens sont en retard pas parce que dieu les a abandonné ils sont tout simplement en retard parce qu'ils laissent le diable les empêcher de vivre le diable les retarder le diable les freiner le diable les retarder les bloquer et autres et aujourd'hui nous devons vraiment prendre conscience du fait que la vie mais il n'y a pas d'autre vie ailleurs il n'y a pas d'autre vie ailleurs si ce n'est celle que tu dois choisir de vivre aujourd'hui alors étant ici j'aimerais vraiment te donner une occasion bien aimé pour pour savoir que il n'y a pas de vie ailleurs il n'y a pas de vie je ne sais pas pourquoi tu passes le temps les meilleurs moments de ta vie à attendre les meilleurs moments de ta vie à raisonner les meilleurs moments de ta vie à te disputer alors que chaque jour je te donne l'occasion de réaliser tes rêves chaque jour le seigneur est dans l'occasion de visiter de nouveaux endroits chaque jour le seigneur est dans l'occasion de prendre le taureau par les cornes et de vivre je ne sais pas tu attends qui je ne sais pas tu fais quoi je ne sais pas qu'est ce qui te fait peur je ne sais pas pourquoi tu attends autant je ne sais pas pourquoi tu rêves autant je ne sais pas pourquoi tu perds autant de temps ou bien pourquoi tu te laisses embobiner dans les disputes dans les querelles dans les frustrations dans les histoires et autres mais j'aimerais vraiment te dire et si tu réculais un peu et si tu prenais du recul et si tu décidais aujourd'hui de ne plus te laisser avoir et si tu décidais aujourd'hui de vivre de réaliser ton rêve de si tu décidais aujourd'hui enfin de tu vois oh écoute bien aimé c'est ta vie qui passe chaque jour mon frère c'est ta vie qui passe jeanne c'est ta vie qui passe frère c'est ta vie qui passe tu n'as pas une autre vie je suis désolé de t'informer c'est peut-être pas une bonne nouvelle à annoncer mais toutes les années que tu as gâché à te plaindre des gens là tu ne les retrouvera jamais tu ne les retrouvera jamais toutes ces années que tu as passé à te chamailler ces années que tu as passé à te promener pour raconter aux gens on t'a fait quoi on t'a fait si on t'a fait ça mais les gens ils s'en foutent de ce qu'ils t'ont fait ils s'en foutent le peu de temps qui te reste tu es en train de ronger ça tu es en train de ruiner ça à te plaindre éternelle plaignante ou éternelle plaignante c'est ta vie que le diable est en train de gâcher c'est ta santé qu'il est en train de gâcher vous savez que la plupart de nos échecs viennent de nos stress parce qu'une personne stressée ne peut jamais prospérer la bible déclare que c'est dans le calme et la confiance que tu trouveras la force de faire ce que dieu t'a promis c'est dans la tranquillité que sera votre salut bien aimé le calme et la confiance ont le potentiel de permettre à l'homme d'accomplir ce qu'il veut le calme et la confiance ont le potentiel de permettre à l'homme de trouver des idées et toi maintenant qu'est ce que tu es en train de te faire qu'est ce que tu es en train de te faire qu'est ce que tu es en train de te faire qu'est ce que tu es en train de te faire je ne sais pas qui le diable a introduit dans ta vie je ne sais pas qu'est ce que le diable a introduit dans ta vie mais regarde un peu comment la vie est belle à chaque jours suffisent à peine, regarde un peu comment les gens s'amusent, regarde un peu comment les gens prennent plaisir à vivre, regarde un peu comment tu peux te sortir de certaines situations, tu peux te délivrer, tu peux aller visiter de nouveaux endroits, tu peux vraiment commencer à mener une nouvelle vie, tu peux commencer vraiment à donner un nouveau sens à ta vie, tu peux vraiment profiter de la vie, mais que pour une raison que je ne sais pas, tu as décidé de laisser les gens décider de ton sort, tu as décidé de laisser les gens t'influencer négativement, c'est-à-dire que toi ta vie là c'est sur la base de ce que les gens pensent, sur la base de ce que les gens te poussent à ressentir et tu dois maintenant commencer à changer tes habitudes, tu dois maintenant commencer à changer ton caractère, bien aimé la vie est le résultat de nos attitudes, bien aimé la vie est le résultat de nos attitudes, de nos caractères, de nos choix, de nos émotions et autres. Où tu es, des opportunités peuvent se présenter à toi, mais si tu te prépares mal à les saisies, tu vas les rater et ça va t'étonner. Là où tu es là, le Seigneur peut t'envoyer un homme, si tu es mal préparé, tu vas échouer avec cet homme. Là où tu es là, le Seigneur peut te connecter à des gens qui ont le don de changer ta vie, mais si tu as la mauvaise attitude, tu vas chasser loin de ta vie ces personnes. Et ce que le diable est très fort à faire, ce qu'il est très bon à faire, c'est de te pousser à avoir les mauvaises attitudes, les mauvais caractères et autres. Donc, sans toi-même ton concours, le diable ne peut pas te détruire. Je ne sais pas ce que tu fais là, je ne sais pas pourquoi tu es là, je ne sais pas pourquoi tu perds le temps, je ne sais pas pourquoi tu passes autant de temps à te détruire, à te retarder, à te bloquer et autres, mais je suis venu pour te donner un petit conseil. Je suis venu pour te donner un petit conseil et ce petit conseil-là visera à te permettre de comprendre qu'il n'y a pas une autre vie ailleurs. Il n'y a pas une autre vie ailleurs, il n'y en a pas d'autres. C'est maintenant que tu vas décider de vivre ou jamais. Dis à quelqu'un, c'est maintenant ou jamais. Si tu veux, passe ton existence à insurter les gens. Si tu veux, passe ton existence à te promener pour raconter aux gens ce que tu as, ce que tu vis. Alors, je te donne le petit conseil, vis maintenant parce qu'il n'y a pas d'autre vie ailleurs. Donnez-moi quelques secondes. Excuse me, sir. Hi. How much do I have to pay? $6. Let me see if I have some money here. You take? Credit card only. Credit card only? Okay. Here is my credit card. Where do I have to enter? Okay. You ready? Thank you. Technology. We're moving ahead, huh? Here you go. Good. Where do I have to enter? Do you want to put it around? Yeah. Put it wherever you want. Okay. Let me enter before you start it. Yeah. You can call me, buddy. I'm ready to go, sir. Voilà. Il n'y a pas une autre vie ailleurs. C'est le moment. Il n'y a pas un autre moment. Thank you, sir. I'm ready to go, sir. Voilà. Il n'y a pas une autre vie ailleurs. C'est que maintenant tu vas décider de vivre où jamais. Donc les gens sont en train de s'amuser. Ils profitent de la vie. Ils s'amusent. Et toi, tu es en train de passer toute ta vie à faire quoi? À te plaindre. C'est la façon dont le diable a trouvé de te ruiner la vie. C'est la façon dont il a trouvé de te rendre la vie misérable. En introduisant les mauvaises personnes dans ta vie pour te gâcher le temps. Des mauvaises personnes pour te finir la vie le temps. Donc, je t'invite aujourd'hui à décider qui va diriger ta vie? Qui va maintenant diriger ta vie? Qui va maintenant polluer ta vie plus personne? Aujourd'hui, prends la décision d'aller foncer. Prends la décision de donner le temps à Dieu. Prends la décision de vivre ton rêve parce que chaque jour de ta vie qui passe, c'est la vie qui passe. C'est ton temps qui passe. C'est ton heure qui passe. C'est ton bonheur qui passe et honte. Décide aujourd'hui d'affronter n'importe quelle situation que le diable aimerait créer pour te ruiner. Décide aujourd'hui de te battre pour donner un sens à la vie de tes enfants. Décide aujourd'hui de prendre ta vie en main. Ne laisse pas tes amis diriger ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui se promènent avec nous, mais elles ne savent pas du tout où elles vont. Je vous garantis que beaucoup de gens ne savent pas encore ce qu'ils veulent dans la vie. Beaucoup de gens ne savent pas encore où ils vont dans la vie. Beaucoup de gens ne savent pas encore ce qu'ils valent dans la vie. Beaucoup de gens ne savent pas encore que la vie est parfois très courte. Donc toi, aujourd'hui, je te donne la possibilité de te dire c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà, je suis passé ici juste parce que je vais m'amuser pour me montrer, pour me dire parfois, prends la décision de faire ce que tu n'as jamais fait. Et n'attends pas que quelqu'un approuve tes choix. Le Seigneur est avec toi, va et bats-toi. Le Seigneur t'aime, va et bats-toi. Ne laisse pas les hommes détruire ta vie, ne laisse pas les comérages détruire ta vie, ne laisse pas les critiques détruire ta vie, ne laisse pas les gens qui sont comme des transporteurs de poubelles décharger leur humeur sur toi. Il y a des jours dans la vie qui sont comme des sacs à poubelle, des gens qui transportent un peu comme des malheurs. Ils cherchent quelqu'un avec qui partager leur malheur. Ils cherchent quelqu'un avec qui partager leur frustration. Ils cherchent quelqu'un avec qui faire certaines choses. Voilà, nous avons fini le tour et je vous invite, bien-aimés, à prendre soin de votre vie. Ne laissez personne décider et ne laissez personne vous désorienter. Ne laissez personne vous influencer. Bien-aimés, un ami peut détruire votre vie. Un ami peut aussi l'améliorer. Et votre succès est beaucoup déterminé par la qualité des personnes qui vous entourent. Merci, monsieur, je suis terminé. Merci beaucoup. Quellez un bon jour, monsieur. Oui, aussi, un bon jour. Donc voilà, si vous ne faites pas attention, une amitié peut virer au cauchemar. Si vous ne faites pas attention, même un petit lien peut virer au cauchemar. J'aimerais vraiment vous dire de faire attention aux gens des personnes qui vous entourent. Surtout dans le domaine du mariage, la vie peut facilement virer au cauchemar et la destinée peut facilement virer au cauchemar. Assurez-vous que chaque fois que vous voulez marcher avec quelqu'un, même pas par complaisance ou bien par peur de frustrer quelqu'un, il faut vous assurer que les gens avec qui vous décidez de marcher sont des gens qui voient la vie de la même façon que vous. Parce que, bien-aimés, n'importe quelle chose peut contribuer à votre échec et n'importe quelle amitié ou mauvais choix de la vie peut contribuer à une catastrophe dans votre vie. Mais un bon ami, un bon partenaire, un bon partenaire qui vraiment valorise votre vie aidera votre destinée à avancer. C'est pour ça aujourd'hui je vous dis, qu'attendez-vous ? Pourquoi perdez-vous autant de temps ? Vous avez assez de temps à gaspiller chaque jour. Mais vous prétendez ne pas avoir de temps. Vous prétendez ne pas avoir de temps pour vos rêves. Vous prétendez ne pas avoir de temps pour travailler sur vos objectifs. Vous prétendez être occupé et autres. Mais ça, ce sont des excuses que le diable invente. Ce sont des mensonges qu'il invente. Ce sont des excuses que le diable invente. Qui vous a dit que vous n'avez pas le temps ? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas vous organiser ? C'est un problème de manque de discipline. C'est un problème de manque de concentration. Notre problème vient de quoi ? Notre problème vient du fait qu'on a tellement pris l'habitude de faire certaines choses. On est tellement habitué à faire certaines choses que le changement devient presque impossible. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler à quelqu'un. Quelqu'un que j'estime bien. Quelqu'un qui a des potentiels. Quelqu'un qui a vraiment encore le temps. Quelqu'un qui peut encore demander à Dieu des grandes choses et Dieu va le faire. Quelqu'un qui a encore la vie devant lui et qui ne sait pas que chaque jour qui passe, c'est la vie qui passe. Ma sœur, chaque jour qui passe, c'est ta vie qui passe. Mon frère, chaque minute que tu gâches à te plaindre, chaque instant que tu gâches à te promener pour raconter aux gens ce que ton ex t'a fait, ce que ton mari t'a fait, ce que ta femme t'a fait, ce que les gens t'ont fait. Oh bien bien-aimé, je peux te le garanter. Personne ne peut détruire ta vie si toi-même tu ne contribues pas à détruire celle-ci. Personne ne peut te freiner parce que bien-aimé, tout ce que les gens font là, si tu n'as pas cédé, il n'y a rien qui puisse t'arriver. Tout ce que les gens disent, si tu ne cèdes pas, il n'y a rien qui puisse t'arriver. Et aujourd'hui, pour détruire la vie d'une personne, le diable va l'emmener d'une manière ou d'une autre à contribuer. Le diable va l'emmener à contribuer. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question d'attitude, c'est une question de comportement, c'est une question d'émotion, c'est une question de comment tu gères la situation dans laquelle tu es. Je ne voudrais pas te choquer, mais je vais juste te faire comprendre que ton échec est le résultat de tes choix. Ton échec, ton retard et autres sont les résultats de tes choix. Il n'y a pas quelqu'un qui t'impose ce que tu es en train de vivre. C'est vrai que les sorciers tentent d'influencer le plus de personnes possible. C'est vrai que les sorciers tentent de décevoir le plus de personnes possible. C'est vrai que les sorciers tentent de détruire des vies. Mais bien aimé, un sorcier, il te détruit quand toi-même tu contribues à la destruction de ta vie. La Bible déclare que Dieu ne tente personne, mais l'on est tenté quand il est amorcé par la convoitise. Ce qui veut dire qu'avant que le diable ne te tente, il va d'abord observer ta vie sur la base de tes appétances, sur la base de ce que tu aimes le plus faire. Il va déjà t'étudier comment tu te comportes, comment tu vis, avec qui tu marches. Et c'est en cela maintenant qu'il va t'envoyer quelqu'un pour te faire chuter. Bien aimé, le roi David n'a pas chuté pour rien. Le roi David a chuté parce que le diable savait qu'il aimait les femmes. Salomon a chuté parce que le diable savait qu'il aimait les femmes. Et pareillement, Samson a chuté parce que le diable savait qu'il aimait les femmes. Ce n'est pas pour vous dire que les femmes sont toutes mauvaises. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y a des bonnes femmes qui aident les hommes à devenir des bonnes personnes. Mais ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que le diable, c'est ce que tu aimes, il prend pour te freiner. Voici pourquoi vous allez voir que la plupart de vos souffrances viennent des gens que vous aimez. Le manque de discipline est en train de nous tuer. Le manque de discipline est en train de vous retarder. Le manque de discipline est en train de vous freiner. Le manque de discipline est en train de bloquer vos projets. Je vous garantis bien aimé que si vous décidez aujourd'hui de cesser de vous plaindre, si vous décidez aujourd'hui de cesser de perdre le temps, si vous décidez aujourd'hui de cesser de faire certaines choses et que vous décidez maintenant de vous concentrer sur vos projets, je vous garantis que les trois mois à venir, vous serez parmi les gens les plus heureux du monde. Notre problème, c'est que le diable nous distrait. Combien d'hommes et de femmes passent leur temps ? Trois heures au téléphone. Trois heures au téléphone à dire des bêtises. Trois heures au téléphone à critiquer. Trois heures au téléphone. Aujourd'hui, quand deux femmes s'attrapent au téléphone, il faut savoir qu'elles sont parties pour trois heures de conversation. Quand elles s'attrapent au téléphone, c'est qu'elles sont bien parties pour trois heures de Congo ça. Trois heures de tel a dit, tel a fait, tel a ci, tel a ça. Même pas trois heures pour prier. Et au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que beaucoup sont en train de vieillir sans atteindre leur but. Parce que le diable ne leur laisse pas le temps d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais que tu décides ce que tu veux faire de ta vie. J'aimerais que tu décides où tu veux amener ta vie. J'aimerais que tu prennes un moment de réflexion. Là où tu es, elle apprends un moment de réflexion. Regarde comment la vie est belle. Toi, tu trouves des excuses et il y a des gens qui sont en train de vivre leurs rêves. Toi, tu trouves des excuses et il y a des gens qui profitent de la vie. Toi, tu trouves des excuses et il y a des gens qui voyagent pour découvrir de nouveaux mondes. Toi, tu trouves des excuses et il y a des gens qui vont au restaurant pour manger. Toi, tu trouves des excuses et il y a des gens qui sont en train de bâtir leur vie. Toi, tu trouves des excuses et le monde est en train de profiter de la vie parce que la vie peut-être parfois courtes et même imprévisibles. Qu'attends-tu pour réaliser tes rêves ? Qu'attends-tu pour réaliser tes rêves ? Qu'attends-tu pour foncer ? Qu'attends-tu pour aller prendre le taureau par les cornes ? Regarde le temps que tu gâches. Regarde le temps que tu gaspilles. Regarde le temps que tu perds. Chaque jour au téléphone. Et si tu prenais ce temps pour écrire un livre ? Et si tu prenais le temps pour créer une émission télé ? Et si tu prenais ce temps pour aller ? Vous n'allez pas rester là pour vous laisser détruire par le syndrome d'inactivité, le syndrome de la peur, le syndrome de la procrastination. Ne vous laissez pas détruire par l'inaction. Ne vous laissez pas détruire par la procrastination. Combien d'enfants de Dieu sont en train de souffrir de la procrastination ? Combien de femmes sont incapables de commencer une chose pour la terminer ? Combien de gens prétendent ne pas avoir le temps alors que ce sont des excuses pour couvrir leur faiblesse ? Je vois en vous des gens capables de franchir des barrières et même de déplacer des montagnes. Votre seul problème vient du fait que vous n'avez pas encore décidé de commencer votre bataille. Je vais le répéter. Je vois en vous des gens capables de transformer la vie. Je vois en vous des femmes capables de changer leur histoire. Je vois en vous des gens capables d'affronter des situations et de vaincre. Votre seul problème c'est la paresse. Les petits mensonges que vous vous racontez. Les fausses excuses que vous vous trouvez pour vous couvrir. Vous ne faites de mal à personne. Frère, je vais te choquer. Chaque fois que tu trouves une fausse excuse, tu ne fais de mal à personne. Tu ne fais ni de mal à éloge, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes amis. Tu peux te couvrir d'excuses devant tes amis. Tu peux te couvrir d'excuses et de raisonnements. Si tu veux, il faut raisonner. On est en train de partir, toi il faut rester là-bas. Ils sont en train de partir, toi il faut rester là-bas. Ils sont en train de réaliser leur rêve, toi il faut rester là-bas. Continue bien avec tes excuses. Tu vas bientôt fêter ton anniversaire, un an de plus. Un an de plus à t'excuser. Un an de plus à te mentir. Un an de plus à te traîner dans les mauvais endroits. Un an de plus à traîner avec les mauvaises personnes. Un an de plus à te disputer inutilement. Un an de plus à te chamailler. Un an de plus à te quereler. Un an de plus à gaspiller ton énergie pour raisonner des gens qui ont la mentalité corrompue. Un an de plus à traîner ta bosse même là où il ne le faut pas. Toi tu veux quoi même au monde ? C'est quoi ton problème même ? Dis à quelqu'un. Toi là même là, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Tu es venu si tu es pour donner la chance aux gens et toi tu es en train de te comporter. Je ne sais même pas tu veux quoi au monde. Réveille-toi. Réveille-toi. Sinon un jour tu risques de devenir aigri. Réveille-toi. Sinon un jour tu risques de devenir sorcier. Réveille-toi. Satan est un manipulateur. Vos histoires là où déjà je suis amoureux et puis vous êtes au téléphone pendant 20 heures là. Vous devez commencer à changer vos conneries là. Et vous trouvez là-bas. Là où tu es là, tu es en train de parler au téléphone. Je suis, je t'aime, je t'aime. Un beau jour quand la femme là va venir s'asseoir, elle va te dire et toi là pourquoi tu ne vas pas travailler. Là, là elle va oublier tous ces je t'aime là. Je te garantis mon frère, il y a des gens, il ne faut pas leur faire confiance. Son je t'aime, je t'aime là. Quand elle va venir rentrer maintenant dans le foyer là, là elle va te dire et paresseux là, va travailler. Si vous croyez, elle va encore d'Ivoire, elle va dire on ne mange pas amour. Nos soeurs ivoiriennes vont te dire est-ce qu'il y a amour là on mange ? Mais actuellement là tu es en train de manger amour non ? Il faut manger, il faut rester là. Parce que tu vois quand ça a calé ton cou comme ça, calé ton cou et puis tu vas voir qu'il n'y a pas l'eau pour faire descendre là. Là tu vas savoir qu'on ne mange pas amour. Les enfants de Dieu de maintenant ils sont trop têtus. Il y a des chrétiens même qui tirent leur oreille. Jusqu'à tu mets cotonnette. Tu tient oreille là, jusqu'à tu mets cotonnette. Hey, tu es en train de vieillir. Tu dis quoi ? Hey, tu es en train de vieillir. Tu dis quoi ? Et là c'est le problème qui ouvre leurs yeux. Il y a des gens qui sont têtus comme ça. Si ce n'est pas Galet qui ouvre leurs yeux, il faut douleur. Si ce n'est pas douleur qui ouvre leurs yeux, il faut la vérité. La vérité aussi ils n'aiment pas. Ce que j'ai le temps de te faire comprendre, c'est que tu es en train de vieillir. Vieillir. Tu es très à l'aise dans ta situation. Mais moi, ça me dérange. Tu es très à l'aise dans ta situation. Mais moi, ça me dérange. Ça me dérange énormément. Parce que tous tes sujets de prière que tu envoies là font que j'ai cauchemar. J'ai fait des cauchemars. En tout cas, tu es très à l'aise dans ta galère. Mais moi, en tant qu'un guide spirituel, en tant qu'un frère, tu vois, nous, on est frère en Christ, tu vois. Là, moi, ça me dérange. Parce que là, là, tu déconnes. Mais tu as quel problème ? Tu veux taper deux heures au téléphone à dire que des conneries ? Quel téléphone ? Deux heures au téléphone juste pour regarder le visage de quelqu'un. C'est quelle affaire ça ? Tu as quel problème ? Quand le diable veut t'utiliser toi-même pour te détruire, même, c'est grave, quoi. T'as dit que tu es en train de creuser ta propre tombe et tu ne comprends pas que tu es en train de creuser ta propre tombe. Non, ça t'a un mauvais. Ça t'a un très mauvais. Donc, je vais juste te donner un petit conseil des frères. Ce n'est pas pour me moquer de toi, mais la situation est critique. La situation est critique. 2020 arrive. 2020 arrive. Ton histoire ne change pas. 2020 arrive. Ta situation ne change pas. 2020 arrive. La galère n'a pas changé. 2020 arrive. Tu as encore tes poches qui sont trouées. 2020 arrive. Peut-être que quand tu vas aller au village, tu vas aller au pays, là, c'est pour aller dormir encore chez tes oncles. Quand tu vas aller au pays, là, c'est pour aller prendre chambre d'hôtel. Bien aimé, à un moment donné, on doit avoir honte de certaines choses. Parce que quand tu, après 20 ans en Europe, tu retournes, tu es obligé d'aller louer chambre d'hôtel. Ça montre que tu as vraiment raté quelque chose quelque part. Quand, après 20 ans en Europe, avant d'aller au pays, tu cherches qui va te conduire, tu cherches, tu vas dormir chez qui, mais là, ça montre que tu as vraiment raté ton séjour en Europe. C'est la vérité que je vous dis. Tu es venu en Europe, ça faut bâtir quoi? Ça faut bâtir quoi? 20 ans en Europe, tu vas retourner encore, ça ne peut pas aller dormir chez ton cousin. Après ça, quand il t'insulte, tu te fâches. Quand il te parle mal, tu te fâches. Après ça, quand il vient te demander quelles chaussures tu as envoyées, quelles choses tu as envoyées, non! Il faut te réveiller. Pardon, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, pardon. Tu es en train de trop dormir, ça fait longtemps. J'ai vraiment voulu toucher ça aujourd'hui pour que vous sachiez que chaque jour de notre vie, c'est le temps qui passe. La vie est un voyage. Il faut savoir choisir sa destination pour y arriver. Maman Monique, est-ce que je me trompe? La vie est un voyage. Il faut savoir choisir ta destination. La vie est un voyage. Regardez, du jour au lendemain, vous êtes en train de vous déplacer. Du jour au lendemain, les gens partent d'un point à un autre. Du jour au lendemain, on passe de relation en relation, d'amitié en amitié. La vie est un voyage. Il faut savoir choisir tes compagnons pour y arriver. La vie est un voyage. Il faut savoir choisir ton partenaire pour y arriver. La vie est un voyage. Il faut savoir choisir tes amis pour y arriver. La vie est un voyage. Il faut savoir choisir les gens qui ont le même rêve que toi. Bien-aimé, il faut arriver à un point de la vie où tu ne choisis pas Allô? Allô? Vache? Il faut arriver à un point où tu ne choisis pas une femme parce qu'elle est belle. Il faut arriver à un point où tu ne choisis pas un homme parce qu'il est beau. Une amie, beauté là, on ne mange pas. Beauté là, on ne mange pas. C'est la vérité. Tu es beau, tu es belle, on s'en fout de ça. Où est le problème? Dis à quelqu'un tu es beau, tu es belle, on s'en fout de ça. C'est ce qui est dans ta tête là, nous on cherche. Tu es beau, tu es belle, tu es jolie, tu es charmante, tu es ceci, tu es cela. C'est tout. Moi, je veux une femme qui a le sens d'organisation. Nous, on veut des femmes qui ont le sens d'organisation. Nous, on veut des gens qui ont un esprit de créativité. On veut des hommes qui raisonnent bien. Pas des hommes qui viennent seulement pour t'embêter. Voilà. Pas des hommes qui viennent, on n'est pas encore parti. On va revenir, tiens, mais fais les photos. Pas des hommes qui t'embêtent de jour au lendemain. On veut des gens qui assument. On veut des gens capables de te booster. Des gens capables de t'aider à devenir meilleur. On ramasse des gens zozo, des gens qui ne comprennent rien. Toute la journée, tu passes ton temps à te justifier. C'est toi, si ton cœur est brisé. C'est toi, si ton cœur est toujours brisé. C'est toi, si tu as le goumégoumé, c'est toi, si tu souffres. Parce que tu fais toujours de mauvais choix. Non, on s'en fout. Il faut dire à quelqu'un, amour, on ne mange pas. Il faut dire à quelqu'un, je t'aime, ça n'emmène pas quelque part. C'est la vérité. Il faut dire à quelqu'un, c'est un bel homme. Non, arrêtez de fatiguer les enfants des gens. Vos conoris là. Arrêtez de fatiguer les enfants des gens. Vous savez, la vie d'une femme peut devenir meilleure. La vie d'une femme peut devenir meilleure parce qu'elle a croisé un homme qui a de bonnes idées. La vie d'un homme peut devenir meilleure parce qu'il a croisé une femme qui l'inspire. La vie d'un groupe de personnes peut changer parce qu'ils ont des amis qui les aident à valoriser leur vie. La vie d'un homme peut changer parce qu'il est entré dans une église où on lui permet de changer de vie. Dans vos histoires des G-T, mais pouvez-vous passer 50 heures au téléphone là? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous êtes en train de brûler votre temps. Mien-aimé, moi là, si je parle avec toi, c'est pour te donner des idées, c'est pour que tu me donnes des idées. Les enfants de Dieu sont en train de foutre leur vie en l'air. Les enfants de Dieu ont des comportements, des caractères, des attitudes. Ils ne comprennent rien. Ta vie est en retard. Tu es tout le temps au téléphone en train de raconter ta vie. Ta vie est en retard. Tu es tout le temps au téléphone en train de raconter tes cauchemars aux gens. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi? Tu es en train de vieillir et toi, toujours, tu vas au mariage de tes amis pour attraper des fleurs. Tu ne vas pas que des piles t'es attrapée, fleur, il y a fatigué. Je veux vraiment que les gens aient une meilleure vie. Je veux vraiment que les gens aient un bon sens d'orientation. Oui, frère, dans la vie, il faut vraiment des gens intelligents. Bien-aimé, moi, je suis entouré de femmes intelligentes, des femmes à qui tu peux confier des responsabilités et puis, tu es fier de le faire. Des gens vraiment qui te donnent l'envie de faire quelque chose. Des gens qui te donnent l'envie de t'améliorer. Des gens à qui tu peux confier des responsabilités et tu ne seras pas dans la honte. S'il vous plaît, peut-être que mon message choque certaines personnes qui pensent qu'on n'a pas le droit de leur dire la vérité. Peut-être que mon message choque certaines personnes qui préfèrent qu'on les laisse dans leur situation. Mais elle te dit, ta beauté, là, ça n'a rien s'il n'y a pas quelque chose dans ta tête. On s'en fout. Ta beauté n'est rien s'il n'y a rien dans ça, là. Homme, si tu veux ta bière en cravate, ce n'est pas ça, la femme, la va manger. C'est tout. Si tu veux te mettre en costa-costa, ce n'est pas ça elle va manger. C'est la vérité. Il y a des gens qui prennent toujours la vie, le temps à travailler sur leur beauté, leur supposé maquillage, faux cheveux, connerie. Excusez-moi, on n'a pas le temps pour ça, là. Parce que avant d'aller au lit, quand tu déposes tout ça, on ne te reconnaît plus. Parce que quand tu rentres dans ton bain et puis tu sors, quand tu te réveilles à 6h du matin, et puis tu es devant le miroir, là, c'est là, là. Tu te poses la question je vais où? Je deviens quoi? Je fais comment? J'apporte quoi à ma vie? J'apporte quoi à mes frères? J'apporte quoi à mes soeurs? Il est temps maintenant où? Il est temps que les enfants de Dieu sachent que le plus important là, c'est ce qui est là, 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 là. Le plus important, c'est ce qui est là. Le plus important, c'est ce qui est là. Comment tu vas sortir de tes problèmes? Ta capacité à générer des idées, ta capacité à motiver les gens, ta capacité à pousser la femme à devenir meilleure, ta capacité à améliorer la vie de ton homme. C'est de ça qu'on parle. Et c'est l'incapacité, pardonnez, à comprendre ces choses qui font que les gens sont en train de détruire leur vie. Comment une maman qui n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants et puis bon, elle est en train de faire du kwa kwa toya tous les jours. Mais ma soeur, tu as un problème? Comment se fait-il qu'une maman, chaque jour, tu te réveilles, tes poches sont vides, tu ne sais même pas où tu vas trouver de l'argent pour aider tes enfants. Tu es en train de vieillir. Aucun homme ne te veut à cause de ton caractère. Donc, il y a lieu de changer d'attitude. Un papa assis devant la télé tous les jours quand tes enfants sont en train de regarder leur camarade rouler à vélo en été et que toi, tu es incapable de leur acheter un vélo. Ça doit être un moment pour toi de savoir que quelque chose n'a pas marché. Lève-toi aujourd'hui, bien, bien aimé. Lève-toi aujourd'hui, femme. Toi, tu penses que c'est juste ta beauté qui va t'emmener au mari à faux-partis. Faux-partis, tu vas voir. Tu vas sortir par la fenêtre. C'est la vérité. Il y a des gens qui doivent maintenant se cultiver. L'Africain, il est toujours dans les futilités, dans les bêtises. Africain, futilité, bêtise. Bêtise. Ça veut dire que toi, tu es en Italie, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Canada, tu es en France. Le métier que tu as choisi, c'est juste du Congo, ça. Le métier que tu as choisi, c'est de passer ta journée à poster des photos stupides sur Facebook. Tu penses que c'est de ça qu'on a besoin ? Toi, tu es allé en Europe en tant qu'homme. En tant qu'homme, tu es allé en Europe. Est-ce que tu penses que c'est de suivre des gens comme un inconscient ? Non. Tu es un homme, un homme digne de porter le mot H sur sa poitrine. Il faut aussi être une femme digne de porter le mot F sur ta poitrine. Tu dis, je suis une femme et tu le prouves. Oui, tu as quitté ton pays, ce n'est pas pour venir détruire ta vie. Tu as quitté ta patrie, ce n'est pas pour venir avoir un comportement d'auto-sabotage. Tu es une femme et la qualité du F que tu porteras sur ta poitrine dépendra de tes actions. Qu'est-ce que tu réalises de ta vie ? Tu cherches juste un homme à suivre ? On n'a pas besoin d'une suiveuse. On a besoin d'une partenaire, nous, hommes. On n'a pas besoin d'une suiveuse. On a besoin d'une partenaire capable de te relever quand tu tombes. Une partenaire capable de prendre les rênes. Une partenaire capable de diriger la famille quand l'homme est absent. Voilà, c'est en cela qu'une femme devient une aide pour l'homme. Donc, si tu penses que ta beauté va être une aide pour l'homme, tu as raté ta vocation de femme. Si tu penses que parce que tu sais mettre les maquillages, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, tu as raté. Ce qui va te permettre de rester dans le foyer, c'est ta capacité à gérer toutes les situations qui la vie t'impose. Toi aussi, il faut être digne de porter le mot H sur ta poitrine. Que donneras-tu à manger à cette femme que tu es en train de draguer ? Que donneras-tu à cette femme que tu es en train de draguer ? Un enfant de quelqu'un qui met son espoir sur toi et tu deviens une charge pour cet enfant. C'est une honte pour l'humanité. C'est une honte pour nous les hommes de voir des hommes incapables, de voir des hommes paresseux, de voir des hommes qui ne comprennent rien, de voir des hommes qui ne comprennent pas qu'on prend en fin de quelqu'un là, ce n'est pas pour donner cauchemar, c'est pour lui donner le bonheur qu'elle recherche. Après, vous allez dire oui, elle a divorcé mais si elle a trouvé un homme zozo qui ne comprenne rien, qu'aller devant la télé en train de jouer au clown, de regarder le journal télévisé, on dirait qu'elle allait devenir newsreader. Non. Chacun doit être une solution pour le problème à l'autre. Ne soyez pas là pour qu'on vous apporte toujours ce que vous voulez. Ne soyez pas là pour que les hommes vous apportent toujours ce que vous voulez. C'est tellement irritant des voix des femmes qui ne comprennent pas le sens du mariage. Tellement irritant des voix des femmes qui ne comprennent pas le sens de ce qu'elles veulent. Elles viennent, oui, moi j'ai besoin d'un homme qui va me donner ça, j'ai besoin d'un homme qui va me faire ci, qui va me faire ça, moi je n'aime pas les hommes qui sont comme ça mais toi tu es comment ? Tu es comment ? Dieu rend à chacun selon ses yeux. Tu n'as pas remarqué que toi tu dis tu as besoin des hommes qui sont comme ci, tu as besoin des hommes qui sont comme ça mais c'est le contraire que tu as. Tu as le contraire parce que la nature ne peut pas t'offrir ce que tu ne mérites pas. Pareillement pour nous les hommes, on va beau chercher des bonnes femmes, on va beau chercher des bonnes personnes, donc nous voulons que ça change, c'est notre caractère qui doit changer parce que les semblables ça tire, que vous le voulez ou pas, les semblables ça tire. La maman, grâce à qui je suis venu à Maryland, est quelqu'un qui est dans les bonnes oeuvres, elle aide les orphelins. Comment se fait-il que moi aussi, qui ai l'amour pour les orphelins, je sois connecté à cette dame ? Dieu connecte les compatibles. Je veux que tu te lèves, femme, regarde-toi dans le miroir, est-ce que tu mérites de porter le mot F sur ta poitrine ? Ou bien ta vie, c'est limite juste au maquillage, à ton apparence, à tes faux-ongles ? Et puis quand il s'agit de gérer la situation, tu n'as aucune idée, il n'y a rien dans la tête ? Homme, je veux que tu sois digne de porter le mot H. Quand on dit qu'on est homme, que ta femme travaille ou pas, tu dois assumer ta responsabilité. Je le dis, ça ne te plaît pas, appelle-moi et je vais te le redire. Yes. Ce n'est pas parce que je suis aux Etats-Unis, c'est parce que parfois nous sommes des irresponsables qui cherchent des gens qui ont du sens de la responsabilité pour améliorer notre vie. Alors que pendant qu'ils sont en train de tenter d'améliorer notre vie, nous les détruisons. Combien d'hommes ont détruit des femmes assis devant la télé que de querelles ? Tu es tombé incapable de te relever en train de zapper les chaînes, en train de zapper les chaînes, en train de zapper les chaînes, en oubliant qu'il y a un enfant de quelqu'un, une femme, qui a mis sa foi en toi et qui t'a donné toute sa confiance et qui compte sur toi pour améliorer son futur. Après, vous allez parler de trahison, vous allez parler de fornication, vous allez parler d'elle n'a pas été fidèle. Mais oui, la femme cherche l'assurance et l'homme aussi cherche des femmes compétentes. Donc, s'il vous plaît, que voulez-vous devenir pour la génération future ? Des modèles de succès ou des modèles d'échec ? Bien-aimés, on s'en fout de la beauté. OK ? Votre histoire de je suis une belle femme, on s'en fout de ça. C'est ce que tu as ici là qu'on cherche. C'est tout. C'est ce que tu as ici. Comment tu raisons ? Comment tu t'exprimes ? Comment tu te comportes ? Parce que tu peux passer 20 heures devant le miroir à te faire belle pour séduire les gens. Si tu es incapable de préparer, tu n'as rien. Si tu es incapable de prendre soin de ta maison, tu n'as rien. Incapable de prendre soin, incapable de commencer et de terminer, tu n'as rien. Pareillement pour les hommes. Pareillement pour les hommes. Nous devons être des hommes responsables, des modèles pour nos enfants. Des modèles pour nos enfants. Nos enfants doivent être fiers de dire ça c'est maman ça. Ça c'est ma maman. Une femme battante. Il y a des gens qui sont fiers de parler de leurs parents. Ça c'est mon père. Un homme battant qui a réussi à créer une entreprise dans des années reculées où la technologie n'existait pas. Ça c'est mon père. Ça c'est ma mère. Une femme battante qui a réussi à nous éduquer, à nous élever, à nous scolariser sans la présence de notre père ignorant qui nous a abandonnés. c'est ça qu'on appelle une femme. Capable de gérer même à l'absence d'un homme. Capable de gérer, capable d'éduquer ses enfants. Beaucoup de mères sont fières de le dire. Je suis fier en tant que mère abandonnée. J'ai géré la scolarité de mes enfants. J'ai fait deux boulots et autres. Mais aujourd'hui en lieu de place de ça, on voit quoi ? Des jeunes filles inconscientes, ignorantes, qui pensent que le fait de poster des photos sur Facebook donne un sens de désatisfaction. Tu te fais plaisir et tu ne fais plaisir à personne. Je suis désolé. Tes belles photos sur WhatsApp, tes belles photos sur Facebook, tes belles photos sur je ne sais quoi ne serviront à rien s'il y a quelque chose qui manque ici. Pareillement pour les hommes. Si tu veux, vas draguer toutes les femmes que tu veux. Si tu veux, il faut leur mentir. Femme, elle aime croire parce qu'elle tombe amoureuse de ce qu'elle entend. Mais si la réalité n'est pas conforme à la proposition, elle s'en ira. Après, tu avais dit l'homme de Dieu oui, elle s'en va. Elle va partir. Je vais l'encourager même à partir. Vous n'avez pas dit vous ne changez pas. Je vais l'encourager à partir. Ça, c'est un message à l'endroit des femmes qui cherchent des bons hommes. Soyez aussi des bonnes femmes pour que Dieu vous donne des bons hommes. On est fatigué des femmes, des femmes, comment je vais appeler ça même? Femmes artificielles. Mais il n'y a rien dans le fond. On est fatigué des femmes artificielles. On est aussi fatigué d'hommes artificiels. une beauté apparente, semblant, un déguisement qui ne correspond pas à la réalité. On veut des femmes dignes en qui on peut retrouver des qualités même si elles ne sont pas habillées. À qui on peut retrouver des qualités même si elles ne sont pas belles. À qui on peut retrouver l'audace, l'authenticité. À qui on peut vraiment donner des éloges quand on sent que ça, c'est une femme. Sinon, on veut qu'on aurait des maquillages, des mèches et des faux cheveux. On n'a pas le temps pour ça. Pareillement pour les femmes. Elles ont besoin d'hommes dignes de porter le mot H sur la poitrine. Hommes dignes, capables de donner un sens de satisfaction à tes beaux-parents. Tes beaux-parents trouvent que tu es une fierté pour eux. Tes beaux-parents trouvent que tu es une chance pour eux. Tes beaux-parents pensent que leur fille a eu une bénédiction parce que l'homme qui est entré dans sa vie est un homme responsable. Pas un fumeur, pas un buveur, pas un suiveur, pas un ignorant, pas un inconscient, mais un homme qui a le sens de la responsabilité. Parce que là, il se dit que même si ma femme travaille, c'est moi qui dois pourvoir à la nourriture. Même si Dieu existe, je dois faire le sens de quoi ? Je dois trouver un sens à la vie de mes enfants. Même si les temps sont difficiles, je dois sortir. Même si les choses sont difficiles, je dois sortir. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme digne de porter le mot H sur la poitrine. Le mot H qui veut dire honneur. Honneur. Le mot H, homme, mais honneur. Fierté, qui fait la fierté de nous les hommes. Quand on regarde, on dit oui, ça c'est un homme. Quand on dit ça, on dit ça, là je dois m'approcher de ça. Parce que ce gars là peut m'impacter, ce gars peut transformer ma vie, ce gars peut changer mon histoire, ce gars peut m'emmener quelque part. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout pour bâtir sa vie. J'ai besoin d'amis comme ça et non comme ça et non de vanité. Vanité des vanités. Soyez cet homme-là qui relève les défis pour la future génération. Soyez cette femme-là qui ne compte pas sur le maquillage pour influencer, mais qui compte sur son caractère, son attitude, sa capacité. On veut maintenant des femmes influentes et non des manipulatrices. Je le dis, je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Je ne suis même pas fâché. Il ne faut pas croire que je suis en train d'agresser quelqu'un. Je prêche ce que Dieu me met à cœur. On veut des femmes dignes de porter le flambeau de la race féminine. On veut des exemples. On veut des modèles. On ne veut pas des femmes artificielles après qui, quand tu as mis au Déjavel, tout homme. Quand tu as mis au Déjavel, de faux tissu, de pacotille, si la pluie chicote, il n'y a plus rien. On ne veut pas ça, OK? Les femmes qui ne sortent pas quand il pleut. parce que si la pluie, si la pluie tape ça, les faux ongles, les faux cils. Ouh, mon ventre. Quand le ventre tape ça, les faux, les faux cils, les faux ongles tombent, tout tombe. Même, 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 même le tissu, le tissu jaune devient bleu. Le monde est rempli de mensonges. Mensonges. Fausses apparences. Mensonges. Tu plonges ça dans l'eau chaude un peu tout tombe. Que des mascaras. Faut pas leur donner mouchoir, mouchoir. Quand tu passes, quand elle transpire un peu, elle se colle à toi, elle mouchoir blanc, ça devient rouge. Ça, ce sont des fonds d'étain, ça. Elle ne sort pas quand il pleut. Elle ne sort pas en hiver. Bravo à toutes les mamans dignes d'être appelées maman. On veut aussi des hommes. Pas juste le mot H. Mais tu as un problème, c'est ta femme qui doit le résoudre. C'est la femme qui doit le résoudre. Soyez ces femmes-là dignes, braves. Soyez ces femmes-là qui aujourd'hui vont dire je décide de maintenir ma maison dans l'ordre. Femmes désordonnées. Désordre va te tuer à cause de la paresse. Désordre va te tuer à cause de négligence. Désordre va te tuer à cause de l'ignorance. Et puis, tu cherches un bon homme à trouver un fou. Et je ne le souhaite pas qui aime aussi le désordre. Tu te réveilles de ton lit incapable de faire ton lit. Incapable de faire ton lit. Incapable. Et toi aussi quand on parle de mariage, toi aussi tu souhaites te marier. Vos sujets de mariage qu'on aurait que vous m'envoyez là, ne m'embêtez pas avec ça. C'est la vérité. On veut des hommes responsables. Je veux une race d'hommes qui gagne toutes les batailles. Une race d'hommes qui ne se laisse pas influencer par la beauté d'une femme mais par son intelligence. Mon frère, tout ce que tu vois parfois, il n'y a rien dedans. Rien dans la tête. Rien dans la tête. Ma sœur, les hommes aussi que tu vois là, il n'y a rien dans la tête des certains. Rien. Parfois même tu entends ton mari parler, même tu as l'impression qu'il allait fabriquer ça sur la planète Mars. Le gars, il te raisonne. Toi-même là, tu as l'impression que c'est un malheur qui t'arrive. La chose est là. Tu lui dis mais ça, 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 ça. C'est quand tout a raté. Maman, tu avais raison. Maman, tu avais raison. Les garçons, mon père avaient raison. Ils ne comprennent rien. Votre vie passe chaque jour. Qui voulez-vous devenir pour la génération future? Femme, tu es dans la maison là, que fais-tu? Quand tu rentres dans ta maison, que fais-tu? Devant le miroir, tes fausons, tes maquillages, on s'en fout de ça. Tu penses que c'est ça que nous les hommes on cherche? Maquillage n'impressionne pas. Je suis désolé de te le dire. On a trop vu là. Maquillage ne m'impressionne pas. Dire à quelqu'un maquillage ça ne fait rien ça. Faux cheveux ne m'impressionne pas. Faux ongles ne m'impressionne pas. Je veux des femmes dignes. Voilà. On s'en fout de ça. Et puis, homme qui parle bien là aussi, on s'en fout de ça. On veut des preuves. On veut des preuves. Ce n'est pas parce que tu es homme. Mon frère, la femme veut des preuves. Arrêtez d'afficher de fausses apparences. Arrêtez de vivre dans un monde imaginaire. Tôt ou tard, la réalité va vous rattraper. Toi, tu es une femme qui cherche un homme, mais ton caractère. Tu es un homme qui cherche une bonne femme, mais ton caractère. vous savez quel genre de femme nous les hommes on cherche ? Les hommes cherchent des femmes qui ont le sens de la responsabilité. Une vraie mère. Mais quand l'homme va trouver en vous une femme qui est bonne pour le sexe, il va coucher avec toi et il va aller se marier avec une femme qui lui donne le sens de la responsabilité. Les femmes ne cherchent pas juste des hommes qui ont la grande gueule. Elles cherchent des hommes capables de gérer des situations difficiles. Oui, les femmes ne cherchent pas seulement un homme avec qui rester. Au départ, elles peuvent prier « Seigneur, je suis seul, envoie-moi un homme. » Maintenant, quand l'homme va venir là, plus tard là, elle va commencer à demander quelque chose d'autre à Dieu. Elle va commencer à demander les moyens financiers. Elle va commencer à demander « Mais cet homme va m'offrir quoi ? La fête est en train d'arriver. L'année est en train de finir. Mes parents sont malades. Mes frères sont malades. Mes parents ont des problèmes. Je fais quoi ? » C'est ça que la femme cherche. Et ça, ça demande un homme qui a le sens de la responsabilité et qui prend soin de sa vie parce qu'il sait que tôt ou tard, une femme va rentrer dans sa vie. Votre problème, vous les femmes, votre problème, je vais vous le dire, même si ça va vous faire mal, vous êtes trop possédés par l'esprit vaniteux. Esprit vaniteux. Vaniteux. Il y a un sorcier qui a dit ça. On leur lance un esprit vaniteux. Tu les vois là, maquillage, cils, faux cheveux, deux heures assises dans le canapé, dans un salon pour qu'on leur fasse des pédicules, conories, des manicures, des conories. Mais tu sais où c'est un peu là, il n'y a rien dans la tête. Rien. Le genre de femmes que leur beauté correspond à leur intelligence ne sont pas assez. Le genre de femmes que leur beauté correspond à leur capacité de gérer les situations ne sont pas assez. Les genres de femmes que leur beauté, leur apparence correspond à leur capacité de prendre soin de leur maison ne sont pas assez. Pareillement pour les hommes. Vous les voyez se promener dans les rues comme ça, faire la grande gueule, c'est jouer les hommes là. Chômeurs depuis 10 ans incapables de trouver travail. Il y en a même qui quittent là, ils vont aller dormir dans la maison de leur papa au pays. 20 ans, 50 ans en Europe incapables de faire quoi que ce soit. 50 ans et pas seulement le temps qui a changé des femmes. Je veux que le bon change. Mais ça ne peut pas changer sans notre contribution. Même moi qui vous parle, c'est pas que je veux être impoli. C'est pas que je veux être arrogant. C'est le message que Dieu m'a donné. On veut des hommes qui ont le sens de la responsabilité et aussi des femmes qui ont le sens de la responsabilité. Pas des maquilleuses professionnelles. On est fatigué de vos maquillages qui ne reflètent pas votre personnalité là. Dis à quelqu'un, on est fatigué de vos bêtises de maquillage, de vos conneries là quand on dépose après vous n'êtes plus personne là. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On veut des femmes qui valent quelque chose tant maquillées que sans maquillage. On est aussi fatigué d'hommes. Hommes gueulards. Hommes gueulards qui ne vaut rien d'autre que ceux qui l'avancent mais qui ne prouvent rien. Autant que vous les femmes vous avez besoin d'hommes responsables pour vous sortir de vos galères. Nous aussi, on a besoin de femmes responsables, des vraies aides et non des poupées chinoises. Poupées chinoises quand tu as lavé là il n'y a rien. Soit cette femme là soit cet homme là alors tu me donnes 5 minutes pour finir? 5 minutes? Soit cette femme là soit cet homme là je veux que ça. Vous savez les gens ils passent le temps à dire non ça c'est mon ceci non ça c'est mon cela c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a dit ça on s'en fout de ça toi quand lui il fait ça quand lui il dit ça toi tu fais quoi? Mon homme m'a fait ça ma femme m'a fait ça oh oh il est temps d'arrêter ces bêtises là ok? Il n'y a pas quelqu'un qui va nous donner un trophée pour ça il n'y a pas quelqu'un qui va nous donner une récompense pour ça il n'y a pas quelqu'un qui va nous donner une bénédiction pour ça vos histoires d'éloge m'a choqué on s'en fout on t'a choqué on t'a choqué c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse en toi moi aussi les gens me choquent moi aussi les gens me choquent je veux que tu prennes ta vie en main et ne laisse personne le définir pour toi je veux que tu travailles sur les choses essentielles de ta vie développe ton talent les hommes te respecteront développe ton entreprise les hommes te respecteront va à la maison mets de l'ordre tu peux ne pas avoir quelque chose mais quand on rentre chez toi on te respecte parce que le peu que tu as tu l'entretiens tu peux ne pas être quelqu'un mais quand on te voit on te respecte parce que tu prends soin du peu que Dieu t'a donné bien aimé à l'époque où les hommes ne me respectaient pas à l'époque où quand j'allais vers une femme elle me repoussait parce que j'étais misérable à l'époque où même autour de moi les gens qui sont supposés être une famille me rejetait je me suis dit quelque chose il n'y a que ma valeur qui puisse changer il n'y a que ma valeur qui puisse changer pour que le monde me valorise il n'y a que ma personnalité mon caractère mon attitude qui puisse changer pour que mon futur change j'ai décidé de donner un sens à ma vie parce que les hommes ne considéraient pas qui j'étais dans le passé tu peux aujourd'hui redéterminer ta vie tu peux aujourd'hui redéterminer ta vie tu peux aujourd'hui réorienter ta vie tu peux aujourd'hui décider que ce que cette personne a fait là elle ne va pas déterminer ta destinée mais tu dois cesser tes conneries là ok pour être une femme digne de porter le nom F travaille sur ton caractère travaille sur ta personnalité travaille sur tes finances travaille prie Dieu apprend cultive-toi lis des livres qui vont t'éduquer apprends à gérer des choses si tu es mauvaise dans la cuisine apprends à cuisiner c'est tout et l'homme qui viendra dans ta vie il te respectera tellement qu'il ne trouvera personne d'autre pour te remplacer si un homme peut venir dans ta vie et trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer c'est que tu as vraiment un problème si un homme peut venir dans ta vie et trouver une autre une autre femme belle que toi intelligente que toi et t'abandonner c'est que tu as raté quelque chose les hommes malgré leur caractère aussi djongju qu'il soit les hommes aussi pervers qu'il soit aussi arrogant qu'il soit aussi impoli qu'il soit aussi méchant qu'il soit savent reconnaître la qualité d'une femme vertueuse voici pourquoi beaucoup vont et après ils reviennent en arrière voici pourquoi beaucoup même s'ils n'aiment pas ce que tu fais sont obligés de l'accepter les femmes pareillement aussi méchante qu'elle soit aussi aussi bien qu'elle manque de reconnaissance femme même si elle est impolie même si elle est insolente même si elle est arrogante elle sait se soumettre à un homme qui a les qualités qu'elle recherche la vérité fait mal parce que quand les yeux s'ouvrent ça fait mal dit à quelqu'un la vérité fait mal parce que quand les yeux qui ont longtemps été fermés commencent à s'ouvrir ça fait mal la vérité choque parce que tous les réveils brutaux font mal peu importe une femme son caractère mauvaise arrogante insolente et autre quand elle est devant un homme qu'elle aime un homme qui lui donne un sens à sa vie un homme qu'elle estime l'irremplaçable de ma vie les eaux de mes eaux la côte de ma celui-là personne d'autre qu'un reconnaît un potentiel en cet homme-là elle est prête à se battre pour pour garder cet homme soit cet homme-là soit cet homme-là après le départ de qui la femme ne trouve plus la nécessité de se marier parce qu'elle elle ne trouve personne qui soit comme toi soit cette femme-là après le départ de qui le monsieur continue de faire d'avoir des nuits d'insomnie parce qu'il n'y a personne qui puisse te remplacer mais s'il peut te quitter aussi facilement pour aller soit il ne t'aime pas soit Dieu n'a pas voulu soit tu n'as pas le potentiel qu'il faut c'est juste l'apparence donc s'il vous plaît en votre vie il y a des meilleures choses je veux que vous soyez cette femme-là maman cette femme-là que monsieur continue de regretter cette femme-là dont il n'arrive pas à se séparer cette femme-là que même quand Dieu dit c'est pas la femme de ta vie il pleut il dit Dieu Seigneur fais grâce je veux que vous soyez cette femme et je veux que vous soyez cette personne une lumière qui éclaire la ténèbre je n'ai pas donné ce conseil pour choquer quelqu'un je veux que la conscience s'éveille bien aimé personne ne peut te donner un bon médicament et puis tu vas dire qu'il est en train de t'insulter là où on est là si tu veux tu fais ce que tu veux ça c'est ton problème tu mènes ta vie où tu veux c'est ton problème moi je suis en train de me promener à Maryland donc toi si tu veux vas creuser un tout et puis tu sautes dedans la tête en avant ça c'est ton problème si tu veux vas te mettre du haut de l'étage et jette-toi tu es libre de faire ce que tu veux mais au moins je pense que on peut donner un petit conseil à quelqu'un pour qu'il sauve sa vie on peut donner un petit conseil aux gens qui pensent que c'est l'apparence qui compte on peut donner un petit conseil aux femmes qui ne comprennent rien ok on peut donner un petit conseil à nos frères hommes parce que les hommes parfois aussi on ne sait même pas ils viennent de quelle planète des gens qui ne comprennent rien mon frère toi tu as du boulot petite femme là elle t'attrape devant ton téléphone oui chérie oui maman oui tanti c'est quoi qui ne va pas c'est quoi qui ne va pas chez toi mon frère c'est quoi qu'est-ce qui ne va pas tu as des problèmes financiers tu as des difficultés tes projets sont en retard tes parents sont au pays en train de courir derrière pour que tu vas envoie l'argent et toutes tes nuits là tu assises quand je t'aime c'est le soleil qui brille quand je t'aime tous les jours en train de dire je t'aime tu me manques et puis après quand ta poche est touée tu cherches quel sorcier tu vas lier faut changer sinon elle va te trouver là-bas il y a des femmes aussi qui ne comprennent rien là tu es en train de vieillir tu ne comprends pas encore que tu es vieille en train de te comporter comme des petites filles qui ont raté l'université qui cherchent à aller au lycée encore non changeons changeons d'attitude vous savez pourquoi peut-être que mon message peut paraître un peu arrogant choquant peut-être que certains peuvent prendre ça comme de la moquerie mais je veux amener des gens à des prises de conscience il y a tellement de sœurs remplies de dons hi sir how are you je m'appelle l'éloge merci tellement de gens qui peuvent décider de donner un nouveau sens à leur vie tellement de femmes qui peuvent décider d'ajouter de la valeur à leur vie mais au lieu de ça elles sont en train d'ajouter des maquillages à leur vie ça ce n'est pas de la valeur c'est du pacotier c'est du pacotier c'est juste des fausses apparences dépose tes feux chauds dépose tes faux cheveux là et puis regarde ta vraie nature prends ta perruque dépose enlève tes mèches enlève tes fausses dents enlève tes lentilles enlève une minute et puis là tu vas te regarder dans le miroir un moment et puis t'as dit hé toi là tu t'appelles comment là tu vas voir ta vraie personnalité mais lorsque tout cela n'est pas là ta vraie valeur viendra de ta capacité à affronter la vie ta vraie valeur viendra de ta capacité à motiver un homme ta vraie valeur viendra de ta capacité à gérer tes projets à gérer tes finances à donner une bonne éducation à tes enfants on a besoin d'une mère capable d'éduquer les enfants même quand le père est incapable on a besoin d'une mère capable de reléver les finances du foyer quand l'homme passe dans le chômage on a besoin de femmes dignes ce sont ces femmes dignes qui sont des grandes femmes parce qu'on dit que derrière un grand homme il y a une grande femme toi qu'est-ce qui te rend grande juste ta façon de parler juste ton insolence juste la grande gueule c'est pas ça qui fait un grand homme le grand homme c'est un homme capable de poser des actions qui impactent dire à quelqu'un le grand homme c'est un homme capable d'influencer positivement le grand homme est un homme capable de reléver des gens abattus le grand homme est un homme capable de partir de rien du tout pour devenir quelqu'un le grand homme est un homme capable de changer des mauvaises situations en bonne situation le grand homme est un homme même sans éducation qui réussit à faire quelque chose le grand homme est un homme capable d'être t'aider à réécrir ton histoire. Le grand homme est un homme capable de trouver des idées, des solutions et autres. Et toi, face à tes situations, quand tu pleures, quand tu pleures, quand tu gueules, quand tu es assis devant la télé en train de pourrir la vie de ta femme, tu te dis que tu es un homme, tu es quoi, homme, mon oeil ? Quoi ? En train de faire de ta femme les responsables de tes malheurs ? En train de te curuler, de t'emporter comme un ignorant ? Ce n'est pas ça qui fait un grand homme. Un grand homme doit savoir se maîtriser. Un grand homme doit savoir garder son calme face à la stupidité de la femme. La femme est née pour parler, pour bavarder même de ce qui n'a pas de sens. Un grand homme, c'est un homme capable de gérer toutes les situations dans le calme et dans la sérénité en espérant que Dieu change le reste. Et je pense qu'en toi, ce grand homme existe. Mais ne laisse pas une petite fille inconsciente détruire ta vie parce qu'il y a des femmes qui ont des mauvais caractères. Autant que les hommes ont des mauvais caractères, les femmes aussi ont des mauvais caractères. Parfois, on prend ça jusqu'à ce qu'on envoie ça à l'église. Mais je pense que parmi vous qui m'écoutez, il y a des hommes dignes. Des hommes dignes qui cherchent des femmes dignes. Pas des maquilleuses professionnelles. On est fatigué de ça, là. On est fatigué de ça. Les temps sont durs. Les femmes cherchent des gens qui vont leur donner de l'espoir. Les temps sont durs. Les hommes cherchent des gens qui vont être une aide. Parce que les dettes s'accumulent. On a passé des temps sans avoir de maison au pays. Et c'est parce qu'on a des femmes qui veulent juste se promener. Shopping, 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 shopping. On s'en fout de ça. Quand tu vas aller à la retraite, tes shoppings vont te regarder, mais ce sont tes réalisations qui vont te consoler. Des hommes incapables de comprendre que le temps passe. On veut ces hommes-là maintenant. Hommes qui portent un grand H en or sur la poitrine qui est un modèle pour la génération des hommes futurs. On veut des femmes qui portent des F, qui sont des flambeaux. Des femmes qui, lorsqu'elles entrent, elles ne disent rien, mais les gens sont influencés. On ne veut pas des bavardages. On ne veut pas des quereleuses. On ne veut pas des femmes en pacotille. Qui, quand tu enlèves leurs faux cheveux, leurs faux cils, leurs faux ongles, leurs conneries, des je ne sais quoi, elles ne sont plus rien d'autre, égales à elles-mêmes. Bravo à toutes ces femmes qui ont supporté haut et fort le nom des femmes. Bravo à toutes ces mamans qui ont réussi à entrer dans des entreprises même là où une femme ne pouvait pas régner. Bravo à toutes ces mamans qui ont réussi à devenir des ministres même dans des pays étrangers où le racisme est promu. Bravo à toutes ces personnes, ces femmes dignes d'être appelées femmes qui sont capables d'élever des enfants difficiles et non capables de les rejeter. Bravo à toutes ces mamans qui sont dignes d'être appelées mamans. Bravo à toutes nos mamans qui ont tenu ferme face à des situations difficiles. Félicitations à vous qui faites honneur à la race des femmes. Félicitations à vous qu'on peut appeler les exemples et les modèles de temps nouveaux. Vous qui avez su écrire l'histoire de vos enfants. Vous qui avez su redresser des enfants difficiles. Vous qui avez su tenir des foyers difficiles. Vous qui avez su affronter des situations difficiles. Vous qui avez su dompter des hommes difficiles. Vous qui avez su influencer et devenir des modèles. Bravo à ces femmes-là qui aujourd'hui tiennent l'église. Bravo à ces mamans-là qui aujourd'hui sont des modèles. Mais honte aux femmes vaniteuses. Qui sont là que de maquillage. Que de futilité. À part ça, elles ne sont rien. Que de bavardage, que de comérage. Que de promenade, que de plainte. Si le monde doit changer, ça dépend des femmes. Parce que la femme, elle, c'est ce qui influence le plus les hommes. Écris ça pour moi après. Si le monde doit changer, ça dépend des femmes. Parce que la femme, c'est l'être qui a le plus de pouvoir pour influencer un homme. Une femme peut conditionner les pensées de son homme. Une femme peut conditionner les réactions de son homme. Si les hommes sont en train de jouer, il est dur. Il faut voir. Passe. Passe devant lui un maillot de bain. Il va oublier. Il va oublier. Il va oublier qu'il est au volant. Les hommes zozots qui ne comprennent rien. Ah Jésus, la vie est compliquée quoi. La vie est compliquée. Quand il se joue les dieux là. Attends le bon moment, tu vas l'attraper. Homme. Je ne suis pas contre vous. La vérité est bonne à dire. Vous voyez non ? La vérité est bonne à dire. On s'en va ? Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Je veux vraiment le changement. Je veux que les gens soient bénis. Je veux que les gens profitent de la vie. N'oubliez pas. On dit qui aime bien, châtie bien. Ok ? Donc, on ne veut plus de poupées chinoises. On ne veut plus de poupées chinoises. On ne veut plus de poupées chinoises. Et aussi, on ne veut plus de statues arabes. Des hommes qui ne comprennent rien. Qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vous voyez ? On ne veut plus de poupées chinoises. Les femmes-ci, quand tu enlèves les faux cils, les faux ongles, les maquillages, elles n'ont rien d'autre dans la tête que... Merci. Voilà. Voilà. Je vois que beaucoup de gens ont des potentiels qui n'arrivent pas à exploiter. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo depuis Maryland. Pas pour vous choquer. Mais parce que je sais que beaucoup de nos soeurs ont des talents dont elles ne profitent pas. Vous vous êtes peut-être un peu sentis choqués. Vous allez dire Non, le frère éloge, il est dû. Bien aimé, ce n'est pas un éloge qui est dû. C'est le message qui est dû à avaler. Dis à quelqu'un. C'est pas un éloge qui est dû. C'est le message qui est dû à avaler. On s'en va ? Photo, d'accord. Dis à quelqu'un. Thank you. Thank you. Dis à quelqu'un, c'est pas un éloge qui est dû. C'est la vérité qui est parfois dû à avaler. Quand ça cale dans ta gorge comme ça, là tu commences à bouder. Tu commences à bouder, tu dis, mais ce petit-là, il se prend pour qui ? C'est pas moi. C'est pas moi. Pardon. Pardon. La prise de conscience, c'est quelque chose de difficile. Mais, j'ai vraiment voulu réveiller les consciences parce que beaucoup perdent pas trop leur temps sur des choses qui n'ont pas de sens. Alors, assieds-toi 20 minutes après cette diffusion et pose-toi la question de savoir que dois-je faire pour améliorer ma vie ? Pose-toi la question de savoir que dois-je faire pour sortir de ma situation ? Pose-toi la question de savoir que dois-je faire pour accomplir mes projets ? Que dois-je faire pour accomplir mes affaires ? Que dois-je faire pour réaliser mes rêves ? Que dois-je faire pour rattraper le temps perdu ? C'est ce que j'aimerais que tu fasses. Bien-aimé, si tu t'es senti choqué par ce message, je te demande de m'excuser. C'est pas moi qui suis méchant. C'est la vérité qui est Dieu à accepter. Alors, je suis là pour ceux qui sont à Maryland, vous pouvez vous souvenir de ce coin. Je suis à Rio. C'est Rio de Janeiro ou quoi ? J'arrive. Alors, je vous dis au revoir et on se voit. Oh ! On est après. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Alors, la suite après, ok ? Excellente journée. C'était Eloges.